La version des faits de mon client n'a pas changé. D'abord, j'aimerais bien relever, marquer en fait notre satisfaction s'agissant du rapport de la société civile, parce qu'au moins il y a une structure locale qui vient de s'approprier, disons, ce problème. Et nous avons été habitués à des rapports des Nations Unies ainsi que des rapports des RFI sans vouloir mettre en doute leurs compétences, mais il s'agit, disons, des enquêtes locales et qui relèveraient aussi de certaines réalités. Et que donc, lorsque la structure locale mène des enquêtes, c'est-à-dire que la tenue compte vraiment des réalités qui, à mon avis, peuvent d'une manière ou d'une autre échapper aux experts venus d'ailleurs. Et parce que ces gens, ils vivent avec nous, donc ils connaissent les réalités, ils savent aussi les états d'âme de certaines, disons, de la population. Et donc, aujourd'hui, c'est aussi un sentiment, disons, de satisfaction du fait qu'il y a une structure qui s'est appropriée les enquêtes et qui a fouillé, qui a fait un travail assez important et louable que nous salions. En deuxième lieu, nous avons aussi le même sentiment de satisfaction parce que le son tel que nous l'avons entendu, le fait tel qu'il est rapporté par les différents rapports, ainsi que RFI sur notre client, ont changé. Les faits ont changé aujourd'hui en faveur. Nous n'écrions pas victoire en disant que, bon, écoutez, on a gagné. Non, mais il s'agit d'un pas de plus vers la vérité parce que, pour nous, la vraie victoire, c'est la victoire de la vérité. Et nous attendons à ce que, s'il y a une confrontation avec les autres, les experts qui étaient passés, avec les données de la société civile, qu'ils puissent arriver à la vérité. Et mon client est vraiment déterminé à ce que la vérité éclate et qu'elle soit mise vraiment à la place publique.